... Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Renforcer le rôle du secteur privé pour une meilleure croissance inclusive en Afrique du Nord, région qui ne capte que 15% des IDE sur le continent, malgré qu'elle renferme parmi les économies les plus performantes en Afrique. Cela s'explique en partie par des handicaps qu'il faut identifier et éliminer. Nous en parlons avec notre invité, le professeur Nabil Jedlan, économiste, enseignant, chercheur à l'École nationale de commerce et de gestion, l'ENCG de Tanger. Bonjour à vous, professeur. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, il y a quand même quelque chose que je disais tout de suite qui est assez paradoxal. L'Afrique du Nord renferme parmi les économies les plus performantes. C'est le cas notamment du Maroc et de l'Égypte, entre autres. Par contre, on voit qu'au niveau du secteur privé, la contribution en termes d'investissement tarde encore. Comment expliquer ce paradoxe-là ? Oui, effectivement, les performances économiques de l'Afrique du Nord restent parmi les meilleures au niveau africain. Personne ne peut nier cela. Par contre, la contribution du secteur privé reste quand même très, très timide. Bon, lorsqu'on parle des pays de la région, on parle d'une moyenne. Il y a une certaine, quand même, différence d'un pays à l'autre. Comment expliquer cela ? Entre autres, par les modèles de croissance développés. On sait très bien que les modèles de croissance développés se basent surtout sur l'investissement public. L'investissement public donne une plus grande importance à l'investissement effectué par le gouvernement, par les entreprises publiques, etc. Et donc, c'est ça qui représente quand même un certain handicap au développement et surtout à la création du poste de travail. Parce qu'on sait très bien que maintenant, l'enjeu principal de nos économies, de la région, mais dans le monde entier, c'est la création des postes de travail et la création d'emplois. Et surtout l'emploi des jeunes, des femmes. Et donc, on sait très bien que dans la région, le taux de chômage reste très élevé, surtout des jeunes. Il y a l'effet, tout le monde le sait, l'effet du Covid. On est dans une période plus ou moins post-Covid. Ce n'est pas encore très net et sûr, il y a trop d'incertitudes. Mais tout ça a été accentué encore plus avec le conflit Ukraine-Russie. Donc, le taux de chômage a augmenté plus que 12% dans la région, presque 13% dans la région. Alors, on peut dire que ce sont des effets liés à la conjoncture. Mais de façon structurelle, il y a quand même certaines remarques qui sont adressées par rapport au développement du secteur privé, entre autres la bureaucratie, et pas mal d'autres handicaps. Quels sont ces handicaps-là, justement ? Très bien, très bien. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'obstacles structurels qui sont là, qu'il faut résoudre. Notamment, et nous, comme vous le savez, on organise un atelier avec le Bureau de l'Afrique du Nord, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et l'École nationale de commerce et de gestion étrangère, sur cette question du renforcement de la participation au secteur privé en Afrique du Nord. Et donc, on a ciblé, si vous voulez, six thèmes, si vous voulez, principaux. Premièrement, c'est le rôle de l'État. Comment l'État pourrait justement faire face à ces handicaps ? L'handicap de la bureaucratie que vous avez cité, l'handicap du financement, l'handicap du cadre réglementaire, l'handicap de l'accès aux fonciers industriels, etc. Donc, il y a un certain nombre de problèmes structurels qu'il faut résoudre. Et pour cela, on va discuter dans le cadre de cet atelier au workshop. Premièrement, on va parler, comme j'ai dit, du rôle de l'État. Comment l'État pourrait jouer le rôle de la locomotive et aider le secteur privé à mieux se positionner dans le secteur, si vous voulez, économique et industriel ? Deuxième chose, faire face à l'handicap du financement. Et c'est pour cela qu'il faut donner plus, si vous voulez, de possibilités d'accès aux entreprises privées et pas seulement les entreprises privées. Parce que si on prend la part du financement ou du crédit bancaire, on va voir que la majorité ou la grande partie est contrôlée, si vous voulez, ou exploitée par les grandes entreprises. Donc, comment permettre aux petites et moyennes entreprises, sinon très petites entreprises, d'accéder à des financements ? Et pas n'importe quel type de financement. Le crédit bancaire, on le sait, mais il reste quand même plus ou moins cher d'un pays à l'autre. Il y a une certaine différence, mais dans la région, les banques réalisent des taux de rentabilité qui sont plus favorables et qu'on pourrait réduire un peu pour donner plus de possibilités d'investissement aux PME et TPE, mais également leur permettre l'accès à d'autres sources de financement, notamment le marché financier, notamment tout ce qui est... On parle de plus en plus de la finance participative. Donc, tous ces aspects-là, il faut trouver les moyens de faciliter l'accès aux PME et TPE. Mais il n'y a pas seulement ça de positionnement sur la politique. Je pense que vous avez évoqué quand même pas mal de points, en tout cas qui sont souvent relevés. Maintenant, il y a un autre aspect aujourd'hui en termes de choix stratégiques. Dans une économie libérale, bien évidemment, c'est les privés qui rythment l'économie. Aujourd'hui, en termes de politique d'investissement, faut-il continuer à voir des entreprises de grands groupes publics puissants qui gèrent leur secteur ou faudrait-il basculer de façon globale ou totale dans la privatisation ? D'accord. Donc, pour répondre à ces questions-là, il y a des secteurs qui restent stratégiques, qui restent stratégiques surtout dans nos régions, qui ont notre région, qui ont ces spécificités. Donc là, je crois que ce sont des secteurs qui resteraient pour un certain, au moins à moyen terme, contrôlés par l'État, notamment tout ce qui concerne les produits énergétiques, etc. Par contre, pour d'autres secteurs, il faut quand même libéraliser l'accès et donner l'accès au secteur privé. Parce qu'on sait très bien que le secteur public quand même souffre d'un certain nombre d'handicaps, et notamment en termes de rentabilité, de productivité, il y a des efforts qui ont été faits. Mais ça reste insuffisant. C'est pour cela qu'il faut effectivement aller vers le renforcement du secteur privé, parfois par la privatisation, sinon pas mal de secteurs ont été déjà privatisés. Ce qu'il faut maintenant, c'est peut-être donner, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accès au PME, PMI et au TPE aussi. Parce que nous avons dans un certain nombre de secteurs, par exemple, si je prends le secteur bancaire ou autre, il y a des entreprises privées et de banques privées qui sont puissantes, qui sont très performantes, etc. Mais il faut encourager d'autres secteurs, donner plus la possibilité à d'autres entreprises d'y accéder pour augmenter encore la concurrence entre ces entreprises-là, assurer une certaine compétitivité par rapport aux autres régions. Parce qu'on sait très bien que nous sommes dans un monde de plus en plus mondialisé, de plus en plus intégré, que ce soit au niveau régional ou au niveau continental et même au niveau mondial ou international. Donc voilà pourquoi le secteur privé, quand même, devrait jouer un rôle important. Deuxième élément, on sait très bien qu'actuellement, il y a un problème de dette, un taux d'endettement très élevé dans la majorité de nos pays, de la région, et de façon générale. À cause, bien sûr, de ce que j'ai cité tout à l'heure, la pandémie COVID-19, mais également la guerre en Russie, etc. Donc le taux d'endettement est très élevé, surtout l'endettement public. Donc est-ce que l'État a intérêt à continuer à investir intérêt ou même est-ce qu'il a la capacité de le faire ? Parce qu'à un certain moment, le problème se pose en termes de capacité. Et donc si on n'a pas un secteur privé qui pourrait prendre le relais, qui devrait participer également à cet effort d'investissement au niveau. Le secteur privé devrait jouer son rôle. Je pense que l'idée est claire. Il faut inclure donc le secteur privé, non seulement en tant que secteur privé, mais dans le secteur privé aussi, les PME, PMI doivent avoir leur place. Alors cela dit, quand on observe aujourd'hui l'économie de façon globale, quels sont selon vous les secteurs prioritaires sur lesquels il faut donner un coup de pouce pour mieux accélérer en fait cette mise à niveau du secteur privé ? D'accord. Si vous voulez, tout à l'heure, j'ai parlé du modèle de développement. On sait très bien, par exemple, au Maroc, on a déjà eu une discussion, un débat public sur cette question et maintenant, nous avons un nouveau modèle de développement. Il n'y a pas longtemps, en mai dernier, nous étions dans une conférence qui justement parlait de ce modèle de développement économique, mais au niveau africain. C'est un débat, si vous voulez, qui ne concerne pas seulement le Maroc ou l'Afrique du Nord, mais qui concerne l'Afrique en général. D'accord. Quels sont les mots-clés ? Pour cela, je vais revenir par la suite à votre question. Quels sont les mots-clés de ces modèles ? Si vous voulez, premièrement, c'est des modèles qui devraient être inclusifs, qui devraient inclure tout le monde, jeunes, femmes, etc. On dit femmes, donc il y a l'approche genre. D'accord ? La COVID nous a appris aussi l'importance du digital. Et le quatrième élément que je pourrais rajouter, c'est également le, et surtout, l'économie verte, ou tout ce qui est en relation avec les énergies renouvelables. Donc, si vous voulez, lorsqu'on fait le bilan de tout ça, moi, je crois, un des éléments importants auxquels il faut, maintenant, dans la région s'intéresser, c'est les énergies renouvelables. C'est un vrai problème parce que notre région est concernée par les changements climatiques. On l'a vu cette année, le problème de sécheresse, le changement, etc. Et donc, il faut donner de plus en plus de possibilités aux secteurs privés d'accéder aux énergies renouvelables. Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on parle des chaînes de valeur régionales et du commerce mondial de façon générale, on sait très bien que si on n'améliore pas notre compétitivité au niveau déjà national, régional et après international, on ne peut pas accéder à ces chaînes de valeur mondiales. Et donc, pour exporter et pour accéder aux chaînes de valeur régionales, il faut produire. Donc, nous avons besoin d'industrie. Donc, tout ce qui est industriel. Nous avons les capacités pour produire, on le voit, dans un certain nombre de pays, notamment le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et d'autres, en moindre mesure, dans d'autres pays, l'aéronautique, l'automobile, etc. Donc, des secteurs où il y a plus de valeur ajoutée. La COVID nous a renseigné sur l'importance de l'agriculture. À un certain moment, on disait que la valeur ajoutée au niveau du secteur agricole pose quelques problèmes. Donc, il faut se diriger seulement vers l'industrie. Mais on a vu que l'importance de la sécurité alimentaire en ce moment-là. Et on a vu, cette année, il y a un problème des prix sur tout ce qui est denrées alimentaires, tout ce qui est alimentation pour les animaux, tout ce qui est... Nous, nous sommes au niveau de la région. Nous avons, par exemple, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, etc., qui sont de gros consommateurs de blé, par exemple. Ils dépendent en grande partie, surtout si je cite l'Égypte et la Tunisie. L'Égypte dépend à 75 % d'Ukraine et la Tunisie à 40 %. Ce qui veut dire qu'on devrait développer notre secteur agricole et essayer de créer une industrie agricole, alimentaire, agroalimentaire au niveau national parce qu'on devrait réduire nos dépenses vis-à-vis de la région. Je pense que là aussi, l'idée est passée. Peut-être une dernière question, c'est en termes d'innovation. Comment, si peut-être l'État est déjà bien installé dans certains secteurs, comment encourager l'innovation dans le secteur privé ? Assez rapidement, professeur. Tout à fait. Donc, nous avons toute une session dans le workshop que nous organisons à l'UNCG sur cette idée de la capacité à innover. Vous savez, l'innovation contribue à la solidité de l'économie par la création de l'emploi, la création du revenu de plus en plus constitue le moteur essentiel de la croissance économique à long terme. C'est pour cette raison. Il y a un certain, vous avez tout à l'heure parlé d'obstacles. Pour l'innovation, nous avons des obstacles spécifiques. Nous avons peu de soutien du gouvernement, de façon générale, je parle de la région, à l'innovation et à la science et à la technologie. Nous avons un manque de cadres institutionnels qui encouragent l'innovation. Nous avons un faible niveau d'investissement dans les services à forte intensité, connaissance et dans la création de connaissances. Nous avons un système d'innovation qui est fragmenté. C'est pour cela l'un des efforts et des points clés à laquelle il faut remédier au niveau de notre région, c'est comment encourager l'innovation. Parce que si on veut changer de modèle de croissance et de développement, ce serait par le renforcement de la capacité de l'innovation. C'est vraiment ça la clé de la réussite. C'est ça qui va nous permettre d'être plus compétitifs. C'est ça qui va nous permettre d'intégrer et d'augmenter notre intégration aux chaînes de valeurs régionales et mondiales. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir plus de devises, de réduire notre dépendance vis-à-vis du reste du monde, de payer nos dettes et de créer plus de postes de travail d'emploi pour nos jeunes, nos familles et pour tout la société. Donc, davantage contre le chômage. Merci. Merci à vous, professeur Nabil Jedlan. Je rappelle que vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'École nationale de commerce et de gestion l'ENCG de Tangier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediannews.com Bonne journée, bonne suite de programme sur Median TV. Sous-titrage Société Radio-Canada www.mediannews.com www.mediannews.com